Et Luc Ferrandez est avec nous sur le plateau. M. Ferrandez, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Démission de tout, là. Vous en allez maintenant. Demain, c'est terminé, là. Exactement, oui. Bon, vous dites, j'avais le sentiment de berner les gens en restant dans cette administration-là parce qu'on fait pas ce qu'il faut faire en environnement. Oui, mais il faut avouer que ce que je propose de faire en environnement, c'est un truc aussi pour jamais se faire rééler. Donc, je suis conscient que la mairesse pouvait pas tout prendre, là. Donc, déjà, l'administration en place, c'est la meilleure administration en matière de lutte contre les effets de serre et environnement des dernières années. C'est l'administration la plus progressiste depuis Jean Doré. Mais là, on est arrivé à un moment d'urgence. Je pense que la plupart des gens comprennent pas le 2 degrés à 2100. Le GIEC qui a accepté de dire que si on allait à 2 degrés, on s'en allait vers une catastrophe, aurait visé son jugement récemment en disant c'est 1,5 degré. Si on dépasse 1,5 degré, ça va aller très mal. Et là, on est à 1,1 degré de différence. Donc, juste là, actuellement, le prix des aliments augmente en flèche parce qu'on a 12 à 20 % de l'agriculture qui s'est effondrée aux États-Unis et puis dans plusieurs pays. On le voit avec les inondations, etc. Ça, c'est 1,1 degré. À 1,5 degré, on est à 40 % de disparition de l'agriculture. Il faut agir. Maintenant, il faut agir fort. Et vous voyez passer des décisions dans votre administration que vous jugez contraires à ces intérêts-là? Tout à fait. Par exemple... Comme quoi? Donnez-moi des vrais... Bon, par exemple, on va prendre des décisions sur des projets de construction de piscines à 50 millions, de maisons de la culture à 80 millions, de nouveaux boulevards à 200, 300 millions de dollars. Moi, je pense qu'il faut concentrer tout l'argent, tout de suite, dans l'achat des terrains naturels, dans tout ce qui reste vert, dans l'achat des terrains en rives. Il faut concentrer nos efforts pendant les 10 prochaines années sur la crise environnementale. En fait, l'environnement ne devrait pas être un enjeu. Ça devrait être l'enjeu qui est le filtre de l'ensemble de nos décisions. Comme vous dites, par exemple, construire un deuxième stade de baseball à Montréal, c'est une hérésie, c'est une grosse erreur. Bien, c'est-à-dire que ça, c'est en termes du discours. En termes du discours, Mme Plante, que je respecte, à chaque fois que je vais prononcer son nom, je vais dire Mme Plante, que je respecte, parce que courageuse et travaillante, mais elle essaie de répondre à tous les Montréalais. Et dans cet effort-là, elle ne veut pas dénoncer que moi, je le ferais, le consumérisme et le consumérisme ultime. Le consumérisme ultime, la consommation ultime, c'est de se doter d'un deuxième stade, quand on en est déjà un premier, un deuxième stade qui va être financé entièrement par les immeubles qui vont l'entourer, donc la spéculation immobilière. Et ça, en privé, en coulisses, vous faisiez ces batailles-là. Vous disiez que c'est de la folie. Totalement. Qu'est-ce qu'on vous disait? Qu'on n'était pas d'accord. Ça, c'est intéressant que vous me posiez cette question-là, parce que notre désaccord ne s'est jamais traduit par des espèces de batailles, de crêpages de chignons qu'on imagine parfois. Le journal de Montréal a sans cesse dit, par exemple, Luc Ferrandez se fait taper sur les doigts ou il a des mots trop durs. La mairesse... Vous vous êtes fait quand même taper sur les doigts. C'est pas... Quand elle vous a dit, c'est moi le patron, c'était clair. Oui, c'est vrai. Dans les médias, elle a été obligée de rectifier, de dire, c'est moi le patron, c'est moi la mairesse. Et on se met à sa place. C'est la première mairesse de Montréal. D'accord. Puis moi, j'étais l'ex-chef, alors... Mais vous disiez qu'en coulisses, vous faisiez ces batailles-là. Voilà. Et vous dites que vous les perdiez une après l'autre. Une après l'autre. Parce qu'au comité exécutif, on n'en est pas au niveau de conscience que moi, je pense nécessaire pour faire face à la crise environnementale. Quand vous dites niveau de conscience, on va voir un tableau. Vous dites... C'est une révolution, en fait. Ce que vous avez fait sur le plateau, c'est de la petite bière. Vous dites... Oui. Taxer 100 % du stationnement sur rue et hors rue. Taxer l'entrée au centre-ville, donc des payages urbains, comme à Londres. Taxer les déchets. Ça, c'est déjà fait. Taxer la viande. Empêcher l'agrandissement de l'aéroport. Acquérir et zoner tous les terrains verts. Vous en avez parlé, encore disponible. Réinventer le recyclage, etc. Planter 500 000 arbres. Alors, ma question, M. Ferrandet, là, vous sortez. Vous allez avoir beaucoup moins d'influence à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bon, d'abord, l'influence que j'avais à exercer, l'ensemble des projets que j'ai lancés, le Grand parc de l'Ouest, le Grand parc de l'Est, les corridors verts, les trois nouveaux grands parcs, etc., je l'ai fait. Les travaux sur... C'est pas terminé. C'est pas terminé. Mais c'est dans la machine. C'est-à-dire que maintenant, ce sont des fonctionnaires qui travaillent dessus. Et la place McGill, la rue Sainte-Catherine, le Carré-Philippe, la place des Montréalaises, etc. Alors, là, maintenant, ce travail-là de base est fait. Maintenant, il aurait fallu pousser plus loin. Puis, pour pousser plus loin, je sens que... Je sens que le projet Montréal a besoin d'un choc. Il a besoin de se faire dire par ses membres, allons plus loin. Et ils ne géreront pas... Ils ne géreront pas... De façon standard, de façon classique, la politique montréalaise. On n'est pas dans un moment de gestion standard de la politique. Vous dites que la mairesse a trop pactisé avec les intérêts économiques qui, à votre avis, fait qu'il y a trop de compromis. Oui. Vous avez lu dans mon texte, par exemple, que je m'empresse de dire, que je la sais plus représentative que moi, et que moi, je n'aurais jamais été élu avec un programme comme ça. C'est elle qui a été élue, puis c'est elle qui a fait apprendre la décision de comment elle va poursuivre sa route à travers une gauche qui pousse, puis une droite qui pousse. Mais moi, je m'arrange pour pousser, par exemple. Je sors de la politique pour pousser, puis pour dire, bien voilà. Mais quel intérêt... Puis on a posé la même question à Nicolas Hulot quand il a claqué la porte du gouvernement français. Quel pouvoir, puis quelle prise aurez-vous, emprise aurez-vous sur les décisions puisque vous ne serez plus là, jamais? Mais quand je suis là, je donne une sorte... Une caution. Une caution, et que je ne veux plus donner. Et ça, c'est... J'imagine comme Nicolas Hulot, c'est peut-être un exemple des trop grandes pointures pour moi, mais je ne suis après tout qu'un maire d'arrondissement. Mais... Ça nous fait rire quand vous dites ça. Peut-être le plus connu des maires d'arrondissement. On peut au moins dire ça. Mais ce n'est pas l'humilité qui vous étouffe, quand même. Non, écoute, ça prend un peu d'égo pour faire le travail qu'on fait. Vous en avez, je confie. Oui, oui. Donc, j'ai perdu ma phase. Vous dites, je ne veux pas être la caution... Ah oui, c'est ça. ...de Mme Plante, la caution environnementale, puis qu'on me fait un balle, puis qu'on me fasse taire. Voilà, c'est exactement ça. Parce qu'on vous faisait taire, quand même. Oui, oui, absolument. Là, tu sais, c'est la mairesse qui prend les décisions dans son bureau, avec son cabinet, puis... Mais il n'y a pas juste M. Hulot, il y en a à travers le monde. En ce moment, les discussions au sein du Parti démocrate, M. Bédine, qui veut se présenter à la présidence, se fait beaucoup attaquer par le Parti démocrate pour dire qu'on veut un plan environnemental plus radical que ça. Alors, justement, la suite, parce que vous êtes préoccupé, comme beaucoup de gens, on a vu ces jeunes qui marchaient, puis qui marchent de plus en plus pour l'environnement, vous allez faire quoi? Qu'est-ce qui va être plus productif? Ce n'est pas ce que je vais faire qui va être plus productif. C'est ce que le cabinet va faire. C'est ce que le cabinet et la mairesse vont faire suite à cette pression que je fais aujourd'hui, puis que je vais continuer de faire, en disant, il y a une partie des électeurs qui considère que vous n'allez pas assez loin. Et c'est la seule pression qui peut faire bouger les choses, parce que c'est cette pression-là qui contrebalance la pression de droite. Donc, vous allez être toujours là, vous allez prendre la parole, vous allez donner des entrevues, vous allez la suivre à la trace, vous allez devenir... Une belle mère de luxe. Non, je ne suis pas du style cauchemar, mais je suis persévérant, puis je suis compréhensif aussi. Je sais c'est quoi la difficulté de faire avancer une ville, de prendre des décisions, mais je suis persévérant. Donc, on va vous entendre. Oui, je pense. Avez-vous des regrets? Est-ce que des fois, vous dites, oui, je veux aller trop loin, je veux aller trop vite sur le plateau, j'ai peut-être voulu, j'ai peut-être marché sur des orteils, des citoyens qui, en toute bonne foi, étaient contre vos projets, puis vous les avez tassés. Avez-vous eu ou avez-vous des regrets sur la façon dont vous avez fait de la politique? Non. Vous avouez que non. Ce serait le fun de dire oui, je parais très bien, mais... Moi, je veux que vous soyez honnête. Mais non. Effectivement, il y a des victimes collatérales. C'est-à-dire que quand on renverse une rue de sens, puis il y avait un commerçant qui avait un commerce où tout le monde arrivait par cette porte-là, puis tout le monde, quand il passait devant, il arrêtait pour acheter leur pain à cet endroit-là, c'est une victime collatérale. Mais... Mais elle existe, puis elle a une... Elle existe, elle a un nom, elle a une humaine. Elle a un commerce, elle a une famille. C'est dur pour les commerçants. Quand je rencontrais certaines de ces personnes-là, des résidents ou des commerçants ou des familles, en fait, il y a une seule fois où j'ai réussi à faire abandonner un stationnement. Les personnes avaient un droit acquis pour construire un stationnement. On voulait faire une ruelle verte, puis ils l'ont abandonnée. C'est arrivé une seule fois, un couple. Une seule fois. Le reste du temps, c'était des conflits d'intérêts. C'était pas des conflits d'intérêts, c'était un conflit entre des personnes qui avaient des intérêts différents. Et je suis conscient que ça a fait mal à certaines personnes. Allez-vous vous représenter? Allez-vous essayer de reformer un groupe plus vert pour Montréal? Non. La politique, c'est terminé. En tout cas, c'est terminé pour l'instant. Si j'avais voulu, je serais restant indépendant. En restant indépendant, j'aurais pu attirer des insatisfaits. J'aurais pu tonner contre la mairesse à chaque moment. Et en faisant ça, je fragilisais Projet Montréal. Puis on est dans un contexte où il n'y a presque pas de parti progressiste au Canada. Puis on se dirige vers une administration peut-être qui ne le sera pas du tout au Parti conservateur. Je ne veux pas que Projet Montréal soit divisé par ma présence en tant qu'indépendant. Et je continue de les soutenir. C'était ma prochaine question. Il y a des campagnes électorales fédérales, candidats pour le Parti vert, pour le NPD, pour les libéraux. C'est dans les villes que ça se passe. Ça, c'est non. Non, c'est dans les villes que ça se passe. Il faut acquérir les terres. Vous en allez? Oui, mais je m'en vais en étant conscient qu'il y a assez de monde qui va faire pression sur le cabinet, sur la mairesse pour que ça se passe à Montréal. Très bien. Alors, Luc Ferrandet, avez-vous un emploi? Est-ce qu'il y a eu une offre qui a fait dévier plus rapidement la trajectoire? Non, par contre, il faut que je m'en trouve un parce qu'en partant entre deux mandats, je suis privé d'allocation de départ ou de transition. Alors, je vais me trouver un emploi. OK, vous n'avez pas d'allocation de départ? C'est la nouvelle réglementation. Lorsqu'on quitte entre deux mandats, on n'a rien. Même pas de chômage, d'ailleurs. Mais le sentiment d'urgence, et on va boucler avec ça, était tel que vous vous êtes dit c'est maintenant, j'en peux plus. Mon sentiment d'urgence, c'est que moi, je regarde mon fils et je me dis, lui, c'est la première génération qui n'aura pas le droit de procréer. Et ça, c'est un sentiment assez urgent pour que je fasse le genre de décision que je n'ai pas aujourd'hui. En tout cas, où il n'y aura peut-être pas envie de procréer. Voilà. Il va y avoir des contraintes à la procréation pour la première fois. La plus grande joie d'un humain, on va la priver à nos petits-enfants. Luc Ferrandez, en tout cas, vous avez toujours accepté les entrevues, je le souligne, même quand ça n'allait pas bien. Il y a des fois que ça n'allait effectivement pas bien. Donc, même après des gaffes, vous avez toujours été là. Je vous salue pour ça. Puis, bonne chance pour la suite. Puis, ça a été quand même tout un coup de tonnerre, annoncé tard, avant les bulletins de nouvelles. C'est très bien. Ça nous fait patiner plus vite. Merci, à la prochaine. Merci, monsieur Roy. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à la prochaine.